Bonjour, je souhaite alerter mes amis libanais, gravement, et tous ceux qui aiment ce pays devant la résolution sur le Liban qui sera votée ce mercredi 12 juillet au Parlement européen. Initialement, cette résolution était portée par le PPE, c'est-à-dire en réalité le groupe dont sont membres les Républicains en France. Ce texte, en réalité, est devenu un véritable coup de couteau dans le dos des Libanais. En effet, la résolution du Parlement européen accuse le peuple libanais, je cite, « de laisser prospérer l'escalade de la rhétorique contre les réfugiés ». Le Parlement européen accuserait presque l'un des peuples les plus accueillants du monde de xénophobie. Pire, il appelle au maintien, une fois de plus, des réfugiés syriens sur le sol libanais plutôt qu'à leur rapatriement en Syrie. Or, vous le savez mieux que moi, puisque vous le vivez, le Liban est en train d'imploser sous la pression des réfugiés syriens. Ces réfugiés sont aujourd'hui 2 millions sur votre territoire. 2 millions pour un territoire qui, normalement, a 6 millions d'habitants au Liban. Comme je l'explique à mes amis en France, je leur dis, imaginez qu'en France, on doive accueillir 22 millions de réfugiés et que l'Union européenne nous dise, « je vous aide financièrement, mais vous les gardez. Il n'y a aucun problème dans vos écoles, il n'y a aucun problème dans vos hôpitaux. » Bref, 22 millions de réfugiés qui sont en train de changer la face de la population libanaise et qui sont surtout en train de faire exploser la situation et la société. Dans le même temps, cette fameuse résolution accuse les seuls partis politiques libanais d'être responsables de la lenteur dans la désignation d'un président de la République. Or, n'importe quel observateur du dossier, c'est qu'Emmanuel Macron, notamment, en soutenant sans limite un candidat qui était inacceptable pour la majorité des chrétiens libanais, fait partie aujourd'hui des responsables de cette situation qui s'éternise. Alors, nous pouvons tirer trois conclusions. D'abord, le Parti populaire européen, donc c'est-à-dire d'abord les Républicains, ont cédé et trahi leurs interlocuteurs libanais qui étaient venus les supplier de changer enfin de position sur la question des réfugiés syriens. Ensuite, le Parlement européen sera respecté au Liban quand il cessera définitivement sa politique d'ingérence et ses menaces de sanctions alors même qu'il prétend défendre la souveraineté du pays. Enfin, le Liban doit cesser d'être le paria des politiques européennes. Nous n'avons aucun intérêt à ce que la pression sur la livre libanaise se maintienne et accélère encore l'émigration des cadres du Liban. Oui, une refondation politique est nécessaire au Liban, mais elle doit être faite par les Libanais, avec tous les Libanais et pour tous les Libanais.